Hello tout le monde, aujourd'hui nous sommes le vendredi 12, il est 9h52 Je voulais goûter ce yaourt, du coup que j'ai acheté hier vous savez Et du coup je me suis dit que j'allais le goûter en direct Puisque je vous avais dit que j'allais vous donner mes impressions, ce que j'en pensais, etc C'est un Nutri-Score A Après c'est hyper protéiné ce genre de yaourt, il y a 15 grammes de protéines à l'intérieur Et j'ai pris saveur banane, beurre de cacahuète Donc j'avais une petite faim là, donc on va goûter ça Waouh, il est épais de ouf Il est vraiment épais épais Vous voyez, c'est vraiment Si vous entendez des bruits en bas, enfin en bas Si vous entendez des bruits, c'est au B Je ne sais pas ce qu'il a Il est super bon yaourt Franchement hyper bon Par contre, je pense qu'avec ça, je serai calé jusqu'à midi voire même 1h Franchement ça a l'air de caler vraiment Oui au B C'est super bon, excellent, j'adore Vraiment très très bon J'ai préparé mon petit café aussi Enfin j'ai repréparé mon petit café parce que j'en ai déjà bu un ce matin Non franchement ils sont super bons ces hauts J'adore Aujourd'hui On n'a aucun enfant à midi Nolan et Aria sont à un pique-nique Et Evan est au collège donc il reste à la cantine à midi Donc on va en profiter pour manger ensemble avec David Puisque ça fait déjà un petit moment qu'on n'a pas pris le temps de pouvoir manger ensemble Rien que nous deux Vous le savez, dès qu'on a un petit moment on en profite direct Pour faire nos petits moments ensemble On en a vraiment besoin Donc ce midi on va manger dans un genre de tacos Ouais c'est un genre de tacos Oui c'est un tacos quoi Un resto tacos Donc on va manger là-bas Avant ça du coup là il est 10h Je vais aller aider ma copine qui est en train de déménager en ce moment là Donc je vais aller l'aider Pour faire un petit tri aussi Parce qu'en fait ils reprennent Enfin ils vont déménager dans une maison Une maison ancienne Donc du coup il reste encore des trucs Dans certains placards Ouais je sais ça paraît bizarre comme ça Mais il y a certains trucs en fait C'est vu que c'est Je sais pas comment vous s'expliquer Bon bref Il reste des trucs qu'il faut trier Ranger, nettoyer, etc. Donc je vais y aller Et Et Obé il fait son show avec Niki Il la provoque Je sais pas pourquoi il fait ça Et donc ouais je vais partir là Je vais aller directement chez elle Et ensuite Je partirai pour aller manger Avec David Évidemment je vous emmène Après on ira faire des courses Je pense On ira faire des courses Et Hier quand j'étais chez Action A la base je voulais y aller Pour acheter un cadeau Parce que Aria est invitée A un anniversaire dimanche après-midi A la base j'y étais pour ça C'est qui qui ressort sans cadeau Voilà Donc bah il faut qu'on y aille là Pour acheter son cadeau Voilà Parce que demain matin Pareil on va aller les aider Nos amis du coup A déménager Parce que Demain ils vont faire le gros Le gros Déménagement Genre ils vont Les lits Les trucs et tout Donc demain ce sera le gros déménagement Donc on va aller les aider Demain matin Et du coup après nous demain Après on est de mariage Donc voilà On fait On fait tout ce qu'on peut Pour les aider Le matin encore Pour les aider au maximum quoi Et après on aura le mariage La cérémonie est à 15h30 Donc Donc je pense qu'on partira Je pense vers 14h45 Pour être quand même Pas pile poil à l'heure Mais en avance En fait on a On est à De là où on veut aller On est à 15 minutes Donc ouais Si on part à 14h45 On sera dans les À autour de 15h 15h10 Sur place Vu que c'est à 15h30 Bon on aura le temps De voir venir On va dire Voilà Et ensuite Le soir on dort dans un gîte Justement On dort sur place C'est un gîte C'est la première fois De toute notre vie En couple Avec David Qu'on va dormir Quelque part Que tous les deux Franchement Mais vous pouvez pas savoir Comment on est pressé Parce que On n'a jamais On n'a jamais été Quelque part Dormi Je sais pas Autre part Que à la maison Et être que Tous les deux Sans enfants Parce que oui Je vous ai pas dit Mais les enfants Ils voulaient pas venir au mariage On leur a dit Qu'à la base Ils devaient venir avec nous Mais c'est vrai Qu'ils m'ont dit Ouais mais nous Ça va être long Et c'est vrai que Pour les enfants C'est long Les mariages C'est hyper long Donc Bah du coup Il y a notre amie Qui va Qui va les garder A partir de samedi Après Et jusqu'à Dimanche Fin de matinée On ira les récupérer Et Fin de matinée Début d'après On sait pas encore trop Comment Parce que normalement On va peut-être manger Le midi Le dimanche midi Aussi encore avec eux Donc les mariés Et Et on partira Juste après le repas de midi Je pense On va aider à manger la salle Etc Vous savez Et Et voilà Et donc Bah du coup Ouais C'est En 11 ans de couple C'est la première fois Qu'on va dormir Tous les deux ensemble Quelque part Sans enfants Voilà Et Je pense que ça A nous faire Énormément de bien D'être que tous les deux Voilà Et donc c'est cool Allez je vous retrouve Là il est midi Déjà Bon comme je vous ai dit Je suis allée aider Ma copine Pour Pour l'aider Alors déjà Pour vider Donc comme je vous ai dit Certains placards Où il y avait encore Des choses Mais Des vieilles choses Donc on a tout Tout mis en sac Ensuite on a fait Un peu de ménage On a On a commencé A détapisser Tout à la fin Cher S Tu passes par là On a commencé A détapisser En fait c'était pas trop prévu On a commencé A tirer Sur la tapisserie Elle s'est enlevée Oups Le téléphone Ouais donc je disais La tapisserie Elle a commencé A se retirer Hyper facilement Du coup On était en Du coup On s'est dit Allez on va tous les faire C'est vrai que c'est addictif Quand tu tires Sur une bande comme ça Et qu'elle s'enlève Je sais pas C'est satisfaisant T'es là Et tout s'enlève Et tout ça Bref Donc on a commencé A détapisser Et on a presque terminé Une chambre A détapisser Bon il y a des petites finitions A arracher encore Mais on a presque tout Réussi à enlever Du coup là je suis partie Et je vais manger Avec David Chez Parce qu'il reste encore Des choses à ramener Etc Donc on ira encore On passera les aider Voilà 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 C'est chaud aujourd'hui Enfin dans la voiture Elle a tout Bon ça y est On s'est rejoint Il est midi 24 On est dans les bouchons On attend pour arriver Au truc de tacos Tu prendras quoi Tacos au burger ? Tacos Tu me connais ? Ouais je te connais J'ai fait style Je pose la question Je savais déjà la réponse Et moi je pense Que je vais prendre Au truc de tacos Ou alors Ils font aussi des trucs De kebab Ah ouais Kebab Il est bon Le kebab là-bas J'ai rempli J'ai trop faim J'ai trop faim Bah c'est vrai que moi aussi Il a pris des cartons Là du coup Pour nos voisins Pour aller leur ramener Tout à l'heure Et voilà Mais là j'ai trop faim Par contre C'était bien le boulot Ça va Ça s'est pas trop mal passé T'as un peu de coup de barre Là non ? Bah j'ai les yeux Qui piquent un peu Ouais ça se voit T'as les yeux qui brillent On est un peu inquiet Pour le temps Pour demain Pour le mariage Parce que Alors il fait bon Mais il y a beaucoup de vent Et c'est vrai que quand il y a du vent Il est pas très chaud le vent Donc Et vu comment on est habillé Donc à voir Donc je vais peut-être mettre Mon blazer Corail Avec Parce que le corail Que j'ai Et la combi short Lain Franchement ça passera bien Bah le problème c'est qu'on sera plus assorti Après si je mets mon truc corail Alors que c'était le but du jeu Bah ouais Mais bon après je vais pas le laisser Tu vois Quand on est à l'intérieur Je l'enlèverai Mais c'est surtout quand on est Après au soir on est en intérieur Quasiment tout le temps A la mairie on est en intérieur Et au domaine on sera dans l'intérieur Ouais Mais domaine c'est quoi C'est couvert C'est quoi C'est sûr que c'est un domaine couvert toi Bah les deux Je pense qu'il y a une salle de réception Tout Et tu manges pas dehors Bah des fois c'est dehors Bah tu fais ça en plein été Quand t'es sûr qu'il fait beau Ouais mais bon Moi de mai normalement Je pense que là quand même Ils ont prévu le coup Mais je pense que peut-être des fois C'est des chapiteaux aussi seulement Donc euh Des chapiteaux ouais Si c'est des chapiteaux Je n'ai pas envie d'avoir Je pense qu'il y a une salle de réception Ou quelque chose Ouais on verra Et puis voilà Allez on va retrouver tout à l'heure Quand on mange Ah tchut Il dort Il dort Il dort On a fini de manger Là on est passé chez Carrefour Il me fallait absolument Des croquettes Pour Mimine Donc on a pris des croquettes Pour Mimine Et je suis tombée Sur une nouveauté En ce qui concerne l'adoucissant C'est des petites dosettes Carre comme ça Je les ai vu passer sur Insta Et écoutez On va tester ça C'est un petit coeur comme ça A mettre au coeur du linge Justement Ça remplace l'adoucissant classique Et vu que j'aime bien La soupine bleue Moi je l'adore Elles sont trop bon Donc voilà On va tester Je l'ai pris en promo Parce que sinon c'est 6 euros Et des brouettes Il n'y a que 28 lavages Donc 28 dosettes dedans Et normalement Et donc le oui Je l'ai pris en promo Et donc je l'ai eu A 4,10 euros Ou un truc comme ça Donc pour tester On verra bien Et puis sinon J'ai repris mon adoucissant préféré Le Cajoline Fleur de Passion Et Bergamote C'est le meilleur pour moi Enfin c'est celui-là Que je rachète tout le temps Qui avec le combo De la Skip Active Clean Donc vous mettez La lessive Skip Active Clean Et l'adoucissant Cajoline Fleur de Passion Et Bergamote Votre linge C'est de la tuerie Ça sent super bon Voilà On va aller chez Action Pour le cadeau Du copain d'Aria Pour dimanche Et après on va aller Chez Comaco Pour des banderoles Pour décorer La voiture Pour le mariage Après on va dormir un peu Tu vas aller dormir ? Je sais pas Là ça tire On va déjà déposer les cartons Et on verra Ouais j'ai tiré les cartons Mais ça commence à me tirer un peu Ouais il est crevé Allez à toute En plus déjà d'avoir bossé Et d'avoir bouffé Ah ouais Parce qu'en plus lui De toute façon je voulais filmer Il a pris évidemment Le maxi tacos 3 viandes Tu vois il peut pas se contenter D'un tacos Une viande Non lui c'est toujours 3 viandes Mais je suis sûre Vous avez les mêmes hommes Chez vous Mettez moi un pouce vers le haut Si vos hommes sont pareils Ils mangent toujours Le plus gros des tacos Du monde Machin truc Moi je sais Vous allez être Quelques unes A me dire Ouais non Moi mon homme Il se contente D'un tacos Une viande Mais en général C'est vrai que les hommes Ils aiment bien Il y a 36 millions De dedans Moi j'ai pris Un genre de Un genre de Vrap Spacey Chicken Il était trop trop bon Alors il était bien bien épicé Comme j'aime Vous connaissez ça Et il était trop bon Ouais ça Ça m'a intriguée En fait J'ai vu En fait nous on avait pris Nos boissons Qu'on prend en habitude Moi j'avais pris le Fanta Fruits du dragon Qui est très très bon Et après on a voulu goûter ça Parce qu'on a goûté Le seven up Exotique Exotique Il était pas dingue Mais c'était bon Mais ça Et après on a vu ça partout Tout le monde prenait ça Du coup on voulait goûter aussi Mais c'est pas ouf On veut vos avis Alors nous on aime pas Donc c'est pas validé Non 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 on en reprendra pas de ça Donc si vous connaissez Dites nous si vous aimez bien Hawaï Voilà c'est un truc tropical Une boisson Après c'est pas sucré C'est bon parce que c'est pas sucré Mais c'est pas d'accord Ça a un petit goût de tropico amer Amère en fait Y'a une petite amertume Ouais c'est bizarre Bon allez la toute Regardez moi cette blague Le mec il s'est garé comme ça Il est pas sérieux lui Non mais sérieux Ils t'ont Je suis sûre Alors a vu la gueule du truc en plus Non mais sérieux quoi Bon allez je vous retrouve Là il est 16h31 Je suis devant l'école Je vais récupérer Aria et Nono Et je vais récupérer aussi La fille de ma copine Du coup qui déménage là Vu qu'on y était là juste à l'instant Pour encore les aider à faire des cartons Je lui ai proposé Si elle voulait Je regarde Parce que c'est une catastrophe En ce moment Pour se garer devant l'école Ils sont en plein de travaux C'est juste une catastrophe Bref Et ouais donc du coup Je la récupère aussi Et je vais lui amener Le portail est ouvert J'y vais Bon ça y est Je suis enfin entrée à la maison Donc je vais vous montrer Ce qu'on a trouvé chez Action Quand on y est allé Donc on a pris le jeu Pour Tom Oui Qui est là bas Donc ouais Pour Tom On lui a trouvé ça C'est apparemment Vous voyez Il y a une pédale Il appuie La balle saute Et hop Il a le petit Comment ça s'appelle Le truc de baseball La batte La batte pardon La batte C'est un petit peu d'attractable Ah qui a l'attractable Pour taper dans la balle Voilà On s'est dit Pour un enfant de Du coup 5 ans non 6 ans peut-être Je ne sais pas S'il est en moyenne Ou en grande section Je me dis Que ça pourrait être sympa Voilà Pour jouer à l'extérieur Etc Nous On privilégiait Toujours Les jeux D'extérieur Pour les enfants On trouve ça Beaucoup plus cool Que d'acheter des jeux D'intérieur Enfin bref Voilà Ça incite les gamins A sortir Vous voyez ce qu'elle va dire Ensuite Chez Action J'ai acheté une petite trousse Comme ça Ça c'est pour Mettre le maquillage derrière Parce qu'en fait Du coup Elle a quelques petites choses De maquillage Quelques petits accessoires De maquillage Et en fait Elle n'a rien pour mettre dedans Donc je vais acheter Cette petite pochette En ce moment C'est en promo Chez Action C'était 2,24€ Il me semble Et elle est en velours vert Comme ça Je la trouve vraiment trop jolie Donc voilà Et elle est quand même assez grande Franchement je regrette même De ne pas l'avoir prise Pour moi Parce qu'elle est vraiment très jolie Donc ça Pour rien Ensuite J'ai vu les nouveaux produits De chez Fabulosa C'est les sprays d'ambiance Et forcément J'ai craqué sur Même si j'en ai pas besoin Parce que des sprays d'ambiance Vous savez que j'en ai plein Mais voilà Je voulais vraiment tester Celui là C'est celui au coton Je vous jure Il sent trop bon Je l'ai senti en magasin Enfin j'ai ouvert le tout Pour sentir Il sent vraiment trop bon Et ça c'était Il me semble Dans les 2€ Et des brouettes Ensuite Ces masques là C'est pareil J'ai pris le trio Parce qu'ils sont nouveaux Ces masques Attendez que je vous montre Donc il y a celui-ci Celui-ci Et celui-ci Je sais pas Ils ont l'air à Rien que les packagings En fait moi ça m'a attiré direct Donc voilà Je les ai pris les 3 Ils étaient à 89 centimes Le masque J'ai pris également Un petit gel douche Comme ça De la collection Marie Alors j'ai pris celui-ci Parce que quand je l'ai senti Ça sent les fruits rouges Ils sentent vraiment super bon Et c'était le dernier C'était le dernier Bon après c'est pour tout le monde Là ça c'est un gel douche Et Ah oui Chez Action J'ai aussi pris ça Des petits carrés Parce qu'en ce moment Ils sont en promo Bon ils sont en vente Enfin ils sont en vente permanente Chez Action Ceux-là Mais là ils sont en promo A 7 euros Les 3 Voilà Donc je me suis dit Pour mettre là-bas Mes petites plantes Etc Ensuite Quand on est Ah oui Ah non Chez Action J'ai aussi acheté Cette nappe d'extérieur Parce que franchement Je vous avais déjà dit Nous notre table Elle est vraiment abîmée Et je ne la supporte plus Je ne peux plus me la voir Donc je me dis Que mettre une nappe Par dessus Quand on mange à l'extérieur Ce serait peut-être plus sympa C'est une toile cirée Donc c'est résistant Par contre je cherche C'est ça que j'ai oublié De regarder chez Comaco Je cherche Vous savez les pinces Parce qu'avec le vent Qu'on a nous La nappe Elle ne tiendra Même pas une demi-heure dehors Donc il me faudrait des pinces Pour mettre Vous savez Pour tenir la nappe Et chez Action Ils n'en avaient pas Donc je voulais regarder Chez Comaco Mais j'ai complètement oublié Et ça c'était 3,62 euros La nappe Et elle fait 2,50 m Sur 1,40 Donc c'est quand même Une grande nappe Ensuite du coup Comme je vous l'ai dit On est parti Chez Comaco Parce qu'on voulait trouver Des rubans Pour la voiture De mariage Mais on n'a pas trouvé Donc quand on en a parlé Avec notre amie Justement Elle nous a dit Qu'elle en avait Donc nickel Elle nous en a prêté Pour décorer la voiture Et chez Comaco Alors moi A chaque fois que j'achète Des panières J'aimerais des panières Avec des couvercles Sauf que j'en trouve jamais Ou alors très rarement Ou alors ils sont excessifs Au niveau du prix Et là j'en ai trouvé Donc 2 modèles Donc celui-ci Qui est plutôt plat Voilà Et vraiment C'est super joli Ça sent Ça sent Pas le rotin Mais vous savez La paille Comme ça J'adore cette odeur Et il n'était pas très cher Il était à 9 euros Donc je trouve ça Donc je trouve ça Vraiment résolvable Pour ce que c'est Et là j'ai envie De mettre en fait Sur la table basse Pour ranger les télécommandes Parce que j'en ai marre De les voir traîner Les télécommandes Donc à voir si je mets Si je mets ça Ou si je fais autre chose Et ensuite J'ai trouvé celui-ci Regardez comme il est Trop mignon Celui-ci Pareil Il était à 9 euros Et pareil Avec le couvercle Voilà comme ça On ne voit pas Ce qu'il y a à l'intérieur Donc J'ai adoré Il est vraiment trop beau Il est tout flexible Super sympa Il y avait plusieurs tailles Et j'ai enfin trouvé Les pompons Je ne vous ai pas dit Pourquoi je voulais Les pompons d'ailleurs En fait si vous voulez J'ai acheté Une suspension Pour dans la chambre d'arrière C'est une suspension C'est exactement la même Que celle qu'on a là Voilà Et en fait J'avais déjà vu La même suspension Avec des pompons autour Sauf que c'était Trois fois Le prix De la suspension simple Donc Je m'étais dit Je vais acheter La suspension simple Qui d'ailleurs Était en promo A 14,50€ Chez Conforama Oui c'est ça 14,50€ Et je vais acheter Les petits pompons Voilà Pour placer dessus Je vais les coller Et la couleur des pompons Ils sont vraiment Trop jolis Voilà Et ça c'était Dans les 2,50€ Tous les pompons Euh Ben voilà C'est tout ce qu'on a acheté Voilà Ah si J'ai retiré un colis aussi Parce que je sais plus Si vous vous souvenez Mais je vous avais dit Qu'on avait mis des spots Comme ça Encastrable Qu'on a ici là On en a mis un Dans la salle de bain Mais par contre Je trouve que l'éclairage N'est pas suffisant Dans une salle de bain Juste un spot en fait Je pense qu'en fait Dans la salle de bain Il aurait fallu plusieurs spots Sauf qu'on a qu'une entrée Enfin qu'une sortie du coup Et ça ne suffit pas en fait Je sais pas Je trouve que la salle de bain Quand on se douche le soir Quand on met la lumière Il n'y a pas assez de lumière Donc Je me suis rendue sur Mano Mano Et j'ai trouvé Ça Alors là ça ne rendra pas justice Quand vous le voyez comme ça Mais j'ai bien regardé Les lumens Donc ça c'est du 3000 lumens Donc c'est vraiment puissant En termes de luminosité Et en fait Je ne sais pas si vous allez vraiment Vous vous rendre compte En fait Non c'est démonté Donc vous n'avez pas pour en compte Bref Là normalement il y a ça Attendez Là donc Normalement il y a ça Comme ça Hop Et en fait C'est à suspendre Comme ça Un plaqué Comme ça Au plafond Donc si j'ai le temps Je vais le faire encore là Tout à l'heure Et Et voilà où Ça c'était vraiment pas cher C'était en promo A la place de 64 euros Il était à 27 euros Voilà Voilà où Voilà où Je vais ranger tout ça Et je vais voir si je le place Le luminaire Et sinon au pire Je vous montrerai Bon du coup J'ai installé Les petites étagères Ici Alors je ne me suis pas amusée A faire des trous Enfin je veux dire J'ai pas mis de cheville J'ai pas mis de vis J'ai juste mis deux petits clous Voilà ça suffit largement De toute façon C'est pas lourd ce que je mets dessus Donc j'ai mis ces deux petits ici J'en ai mis un à l'entrée Ici Pour mettre mon petit Alors c'est un clou Qu'il y avait déjà Donc du coup J'ai utilisé le même Et j'ai mis mon petit diffuseur Et dans la salle de bain J'ai accroché mon luminaire Enfin je l'ai fixé quoi Et bah Je vous garantis qu'il y a des potes Attendez je vais allumer la lumière Je sais pas si vous allez pouvoir Vous vous rendre compte Mais T'as l'impression que la lumière C'est du plein jour quoi Tellement qu'elle est puissante Franchement C'est trop cool Je suis trop contente Pendant que j'y étais J'ai mis aussi ces petites étagères Puisqu'il me restait ça Dans le garage Voilà Donc j'ai accroché ça A côté Voilà Et le meilleur mois de journée est arrivé Il est quelle heure Parce que j'ai peur à mon entre 21h50 Voilà il est 21h50 On a bouclé Notre petite valise là Pour ce week-end Moi j'ai trop peur Franchement D'avoir froid Parce que Si vous avez vu Ma tenue J'ai une combi short Quand même assez légère Et je sais pas Le temps il est vraiment pas certain Là Il y a du vent Mais Ouais Donc j'ai trop trop peur Parce que moi je suis une frileuse Et en fait dès que je commence à avoir froid Je suis pas bien Donc On verra Mais voilà J'ai prévu quand même le blazer Du coup Le lendemain On s'est pris une tenue Tranquillou Parce qu'on On va rester du coup Pour le repas de midi C'est ça ? Ouais On va rester pour le repas de midi Et après On s'en va Donc on a pris Une tenue tranquillou Voilà Normal Par contre Il faut que je pense A prendre une paire De baskets Parce que je pense Que Parce que déjà Moi je suis pas habituée A marcher en chaussures Comme celle que j'ai acheté Là pour le mariage A en compenser et tout Sandales ouvertes Ouvertes Etc Malgré que Je pense qu'elles vont être confortables Mais c'est vrai que moi J'ai tellement l'habitude D'être tous les jours En basket Que Que le lendemain de soirée Je pense que je serai mieux Dans des baskets Que dans Que dans les Les sandales Compensées Voilà Donc ça faut pas que j'oublie Là la trousse de toilette On l'a pas encore faite par contre Donc on la fera demain Au dernier moment Et Ben voilà Il faut pas que j'oublie mon lisseur Voilà Après Truc basique Quoi qu'on a besoin Tous les jours Après heureusement Bah enfin Après on part On part pas une semaine Donc ça va quoi Mais si on oublie un truc C'est pas grave Mais Mais voilà Voilà Ce soir on vous a pas montré Ce qu'on a mangé Parce qu'on a mangé hyper basique On a fait du riz Et des gyozas Les gyozas aux légumes Que j'avais acheté Hier chez Inter D'ailleurs Je vous avais dit Oui je suis pas sûre et tout Les gyozas aux légumes C'est pas ce que je préfère Je préfère ceux aux poulet Et encore une fois Je fais le constat Les gyozas aux légumes Je ne les kiffe pas Plus que ça En fait La farce Des gyozas aux légumes Je trouve qu'elle est assez pâteuse Elle est On dirait de la bouillie Alors que le poulet C'est pas du tout pareil La consistance Donc Encore une fois Je retenterai plus Les gyozas aux légumes Mais je recommencerai A reprendre encore Et à continuer à prendre Les gyozas aux poulet Après j'avais déjà Goûter aussi crevettes Je suis pas fan non plus Bœuf ça passe Mais franchement Moi les meilleurs C'est les poulets Enfin voilà Allez j'espère qu'autrement Le vlog vous aura plu Je vous fais de gros bisous Et je vous dis A demain Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz